... Un milieu réalisateur, la barbarie, c'est la règle de Troie de Gaël Morel et Julien Laborde. Ce qui me constitue, c'est le milieu d'où je viens et l'endroit où j'ai grandi, dit-il. Né il y a 49 ans, Gaël Morel vit son enfance dans un petit village du Beaujolais au sein d'une famille très aimante. Son père ouvrier travaille dans une usine de textile et fait les 3-8. Gaël attend le mardi soir avec impatience. Le mercredi, il n'y avait pas cours, c'est là que j'ai découvert tout le cinéma américain. Ça peut aller des Tarzans au western de John Ford, tout m'intéressait. Dans son école de ville sur Jarny où il découvre les courts-métrages de Charlie Chaplin. Plus tard, il se rend souvent au cinéma Rex de Villefranche-sur-Saône. A la fin des années 80, Gaël Morel entre en section cinéma au lycée Lumière de Lyon. Il se destine au métier de réalisateur mais en 1994, André Téchinet le fait jouer dans les Roseaux sauvages. C'est un concours de circonstances, de hasards, de choses comme ça qui se sont produites et qui ont fait que j'ai rencontré d'abord et qu'ensuite j'ai fait le film. Mais d'abord, c'est le réalisateur français que j'aime le plus actuellement et voilà. Réalisateur de courts-métrages, il sort son premier long à toute vitesse à l'âge de 24 ans en 1996. La jeunesse en France, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est entre les mains de quelques personnes qui n'ont plus rien à voir avec et qui ne la connaissent pas parce qu'ils ne sortent pas de leurs beaux appartements. Donc moi j'en parle en étant dedans. Les chemins de l'Oued, le clan, après lui, notre paradis. En 2017, Gaël Morel tourne dans l'ancienne usine de son père pour prendre le large avec Sandrine Bonner. La classe ouvrière, c'était pour parler du milieu d'où je viens. Parce que je me disais, c'est rare dans le milieu du cinéma de venir de ce milieu-là. Julien Laborde a subi ce que Gaël Morel qualifie de barbarie au sein de sa famille. Dans Familles tu me hais, comme Amal, Melville, Alan, James, Jenny et Pstewan, Julien témoigne de la violence dont on fait preuve les siens lorsqu'ils ont appris son homosexualité. Le plus blessant, c'est même pas le fait à l'arrière de m'être pris des coups ou d'avoir vécu caché. C'est vraiment les mots rabaissants, les injures. Quand on fait une boîte de nuit, c'était alors que tu t'es fait péter le cul. Des trucs me lancent amer, c'est atroce. Dans l'introduction de son film, Gaël Morel déclare, cette homophobie condamne l'enfant qui y survit à une vie clandestine déjà gâchée, alors qu'à peine commencé. Voilà, et ce documentaire qui a été diffusé sur France 3 au mois de décembre sort et sorti depuis une semaine, disponible donc à l'achat Familles tu me hais. Une question Gaël Morel, le déclic pour réaliser ce documentaire est enregistré avec autant de pudeur d'ailleurs la parole de ces sept jeunes gens. C'est parce que vous avez été parrain du refuge qui accueille et qui héberge ces jeunes gens quand ils sont au bord de la brisure et du désespoir ? Ou c'est parce que vous avez vous-même souffert d'une forme d'homophobie peut-être, qui sait, dans votre histoire familiale ? Alors, ce n'est pas du tout lié à mon histoire familiale. À votre biographie ? Au contraire, moi j'ai eu la chance d'être dans une famille très bienveillante, mais ça me faisait mesurer encore plus l'injustice quand je rencontrais des gens pour qui ce n'était pas le cas. Et donc le refuge, vous savez quand j'ai joué dans les Roseaux sauvages en 1993, à l'époque où il n'y avait pas internet, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres. De témoignages. De témoignages, de jeunes qui disaient à quel point leur famille était soit dans le rejet, soit ils cachaient leur famille. Parce que vous jouiez un jeune homosexuel issu d'une famille de riches industriels. Voilà, je jouais le rôle de Téchiné. C'est ça. Et donc déjà j'étais très sensible à ce sujet, parce que je me disais que c'était terrible de ne pas être soutenu, déjà dans une identité qui n'est pas la plus évidente à assumer dans la vie de tous les jours. Mais alors si en plus dans sa famille on fait l'objet de haine et de malveillance, je trouvais que c'était encore plus dur. Donc j'ai été parrain du refuge. Et puis de là, toutes les rencontres, avec ces sept jeunes jeunes filles, dont votre voisin, Julien Laborde. Vous avez changé parce que vous vous êtes réinventé. On vous a vu dans le documentaire, on va vous revoir dans un instant, vous étiez blond. Tout a basculé en cinq minutes pour vous, Julien Laborde ? Oui, c'est vraiment la définition exacte en fait. C'est vraiment toute abasculance à une minute. Je rentrais de boîte de nuit, donc c'était une soirée… Et vous aviez quel âge ? J'avais 19 ans. Et vous viviez avec votre maman ? Oui, je vivais avec ma maman et mon beau-père. Donc c'était ma vie lambda, quoi. J'étais serveur, j'allais en boîte de nuit comme tout le monde. Et je suis rentré et j'ai toujours fait attention à ne pas laisser de traces, faire attention à mon téléphone. C'est-à-dire que vous cachiez ? Bien sûr, oui, bien sûr. Donc j'ai toujours fait attention à veiller à ce que mon téléphone ne soit jamais hors de portée, à ce que mes amis qui viennent à la maison ne fassent pas de gaffe. Exact. Et vraiment, enfin une erreur d'intention, j'avais peut-être trop bu soir-là, je ne sais pas. Et je me dis d'un côté peut-être des temps, peut-être qu'il fallait que ça se passe pour que… Et ça veut dire que vous avez quitté votre famille, vous vous êtes réinventé, vous êtes parti en 5 minutes. Oui, vraiment. Vous avez tout laissé derrière vous. Vraiment, quand je le revois maintenant, je me dis mais c'est fou, mais quand je m'imagine la scène, j'ai vraiment pris un sac plastique, j'ai vraiment mis… Tous vos biens. Ce qu'on voit en premier, donc la carte bleue, enfin ce qu'on voit en premier quoi. Et je suis monté dans ma voiture et je suis parti et Dieu soit loué, j'avais une voiture à ce moment-là et j'étais quand même un minimum indépendant et voilà quoi. On va regarder un extrait de la bande-annonce de « Famille, tu me hais » de Gaëlle Morel. L'attaque était en matin, à 8.30 a.m. et j'étais dormi à ce moment-là, après que mon père a commencé à couper mon nez, j'ai rassuré. Je vois ma mère et du coup, ma mère me crache dessus, elle me dit « tu me dégoûtes, t'aimes les femmes, elle me dit t'as pas honte ». Mon père, tout ce qui lui passait sous la main, il jetait. Il m'a acheté des sous de plat, des chaises. Une fois, j'ai une cicatrice derrière la tête que j'aurais à vie à cause de lui. Si même chez soi, avec sa propre famille, on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas s'accepter, c'est dire qu'on ne le fera jamais et c'est ça que je trouve triste. Gaëlle Morel, le premier personnage, le premier jeune homme qu'on a vu, qui est en train d'ailleurs d'opérer une transition, a failli être tué par son propre père avec quasiment l'assentiment de son grand frère. Vous avez dit à plusieurs reprises l'homophobie plutôt, c'est une affaire de langage. Mais pas seulement de langage, c'est pas seulement une affaire d'insulte, ça peut être une affaire de coup, ça peut aller très loin. Intra-familialement, bien sûr. Oui, bien sûr, ça peut aller jusqu'au crime. Mais quand je disais que c'était une affaire de langage, ça ne concernait pas l'homophobie, ça concernait, vous savez l'expression, quand on dit qu'ils ont été mis à la porte de chez eux parce qu'ils sont homos. Alors moi, je dis non, ils ne sont pas mis à la porte de chez eux parce qu'ils sont homos, ils sont mis à la porte de chez eux parce que leurs parents sont homophobes. Donc c'est là-dessus que je dis que tant qu'on n'aura pas spontanément le réflexe de dire qu'ils sont mis à la porte de chez eux à cause d'homophobie de leurs parents, eh bien l'homophobie, elle sera difficile à combattre. Continuant à faire son nom, Claude. Et être mis à la porte est une phrase très légère. C'est tout perdre, être déconstruit, être nu. C'est ça, littéralement, c'est être... On tombe des nus, on pense, pour les plus forts psychologiquement, ils vont se dire, je vais m'en sortir, j'ai des amis, mais en fait, dans ces moments-là, on se rend compte qu'on est vraiment, on est tout seul. On n'a pas d'amis, on n'a pas de tante, il n'y a pas de tout ça, on est vraiment livré à nous-mêmes et on se dit, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? C'est la question, c'est vraiment... Moi, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, ma vie se termine, quoi. J'ai plus d'objectif, ça ne sert à rien. Ma famille explose, ma vie se termine. Votre mère vous frappait ? Oui, oui, oui. Mais c'était... Je rejoins Gaël sur le fait, c'est pas... Ils m'ont mis à la rue parce que j'étais gay, c'est qu'eux-mêmes, dans les coutumes, c'est pas acceptable de base. Donc, effectivement, voir le seul garçon de la famille être homosexuel, j'en ai bavé, c'est ça que j'en ai bavé. On va évoquer avec vous, Sonia, les atteintes aux homosexuels en période de confinement et hors période de confinement. Oui, le nombre de plaintes pour injures et agressions homophobes ou transphobes a baissé, en fait, l'an dernier de 15%. On pourrait y voir un signal positif, sauf que cette diminution s'expliquerait avant tout, d'après les associations, par les restrictions liées à la crise sanitaire et la fermeture de nombreux lieux publics. Moins de violences dans l'espace public, davantage dans le cadre familial. C'est le constat de l'association SOS Homophobie, qui a publié la semaine dernière son rapport annuel. En 2020, 13% des témoignages rapportés concernaient des violences dans le cadre intrafamilial, contre 10% les années précédentes. Les victimes sont majoritairement des jeunes adultes, 60% en moins de 35 ans. Et près d'une sur dix étaient mineures, et c'est deux fois plus qu'en 2019. Beaucoup de jeunes qui ont dû retourner vivre chez leurs parents lors du premier confinement et qui se sont retrouvés à cette homophobie familiale que vous décrivez. L'association Le Refuge, dont on voit bien dans le documentaire le travail essentiel opéré auprès de ces jeunes, a dû faire face à une hausse des besoins en hébergement d'urgence. Elle reçoit aussi, c'est ce qu'elle raconte, depuis ce premier confinement, davantage d'appels de jeunes qui ont besoin de parler, de se confier. Et est-ce que vous observez, vous Gaëlle Morel, dans cette nouvelle génération que vous regardez, une forme de libération de la parole, aujourd'hui ? Déjà, il faut leur donner la parole. Parce que je trouve que la parole des homosexuels, et même la représentation comme ça des homosexuels ou des films homosexuels, est de plus en plus marginalisée. Alors, on se gosse un peu du mariage pour tous en 2014, mais je ne trouve pas que d'un point de vue sociétal, il y a une visibilité de l'homosexualité dans sa diversité. Parce qu'évidemment, on peut dire, dans toutes les séries, il y a le personnage homosexuel, mais généralement, on a l'impression que l'homosexuel, pour qu'il soit représenté, doit être un saint, ou en tout cas, un mec, un beau mec, sympa, qui a des aspirations qui sont tout à fait, finalement, hétéronormées. Et je trouve qu'il y a vraiment une disparition, à la fois de la parole et de la visibilité aux mots, dans ce cas-là, de pas rassurant nécessairement, mais comme tout le monde. Voilà, clairement, je veux dire qu'il y a 20 ans, un film comme Les Nuits Fauves, ça faisait un million de spectateurs. Au moins. Que Les Roses Sauvages faisait un million de spectateurs. Et qu'aujourd'hui, c'est des films où on va vous dire, ça c'est LGBT, allez, on donne trois salles à Paris, dix en province, et on est un peu... C'est pour ça, je trouve qu'il y a une duplicité... Parce qu'il y a, en votre jeune temps, la France se découvrait progressiste, et aujourd'hui, elle s'assumerait réactionnaire ? Je trouve. Une dernière question, Julien Laborde. Vous évoquez, d'ailleurs, c'est Gaëlle Morel qui vous pose la question, vous n'y répondez pas dans le documentaire, la question du pardon. Pardonner à votre mère, pas nécessairement pour être pieux, pour faire un acte chrétien, mais pour passer à autre chose, peut-être. Et vous n'y avez pas répondu. Alors, pour être honnête, est-ce que je pourrais pardonner ? Je ne pourrais pas donner une réponse, parce que je suis encore ouvert, donc je ne suis pas cicatrisé, donc je ne pourrais pas donner une réponse. Maintenant, la vie que j'ai aujourd'hui, et la réussite que je suis en train de faire... Vous êtes agent administratif à la maire de Carpentras, et vous êtes heureux de l'être. Surtout, oui. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier énormément. Raphaël, Sabrina, je vous embrasse, et vous avez changé ma vie, merci. Ils regardent ce soir. Oui, tous. C'est pour ça, ils regardent tous, coucou. Et donc ? Mais surtout, c'est de se dire que j'ai eu le... Moi, j'ai eu la motivation de me dire, je vais aller de l'avant, maintenant, est-ce que je peux pardonner ? Je ne pourrais pas vous répondre. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Merci, Julien Laborde. Merci, Gaëlle Morel. Merci. « Famille, tu me hais », le DVD est disponible, est sorti il y a une semaine. Et rétrospective des films nombreux de Gaëlle Morel, qui est un cinéaste à Lyon, du 23 juin au 2 juillet. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de 10 minutes. Merci. 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 Merci.